Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve deuxième jour de la semaine, mais on est mardi et c'est reparti pour une demi-heure de folie en compagnie d'Olshadir et de Gurdil. Il y a Gurdil aussi qui est dans le coin. Mais voilà, je le laisse. La porte nord. Du coup, il me pique mon âne. Il me pique mon âne, il fait des essais avec mon propre âne. Ok, il a réussi. Je lui ai expliqué justement que pour passer un portillon, disons, il va tester avec mon âne à moi. Bon, on va le laisser faire. Nous, on va se concentrer sur ce qu'on a commencé hier. Donc, je suis rentré au village. Hop, on va se concentrer déjà sur le petit truc de l'oeuvre. Donc, j'ai de l'encre. J'ai besoin d'une plume. J'ai besoin encore d'un cuir. Du papier. Est-ce que j'ai assez pour faire encore du papier ? Oui. J'ai assez pour faire du papier. Tiens, par contre, je ne peux pas faire ce que je pensais. Eh bien, oui, parce que je n'ai pas fait le livre encore. Voilà. Et maintenant que j'ai fait le livre, je peux faire un livre avec une plume et de l'encre. Et ce livre-là, eh bien, je vais pouvoir l'écrire. Voilà, tout simplement. Donc, on va aller tout de suite commencer notre histoire. Et je ne vais pas tout faire avec vous, évidemment. Dans cette fameuse salle qu'on vient de créer hier, la salle des enchantements. On va aussi nous servir de salle du savoir, puisque c'est la libre. Eh bien, j'ai ri, comprendre. Voilà, avec ce monsieur qui vend du châtiment 3, du châtiment 1, des montres. Voilà, enfin, il fait plein de choses. Mais je n'ai pas envie de... Non, je n'ai pas envie, en fait. Je suis désolé, je n'avais pas envie, c'était pour rien. Alors, quand vous cliquez sur un livre, vous pouvez le remplir. Tout simplement. Et sur Discord, on a commencé à mettre un petit peu notre histoire. Donc, le début de notre histoire. Hop, j'ai essayé de faire un copier-coller. J'espère qu'il y a assez de place. Eh non, il n'y a pas assez de place. Alors, le début de notre histoire. On va aller jusqu'au premier point. Ce sujet nouveau. Ça, ça doit passer, j'espère. Voilà, ça, ça passe. La guide spatio-temporelle, Valérian et Laureline, pour l'inspiration, nous a envoyé sur un des mondes du multivers Minecraft où seraient apparus des chambres des épreuves. Nous devons investiguer ce sujet nouveau. Point. Deuxième page. Mais, voilà, on a eu un petit souci à l'atterrissage. Comme j'expliquais hier, notre vaisseau est endommagé. Un bout de coq qui manque, le bout de cli qui déconne et nous restera dans sa zone d'influence. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier. Voilà, nous avons aussi noté, ça c'est dans les premiers jours, que dès l'atterrissage, nous avons découvert un village abandonné que nous avons réhabilité. Réhabilité, d'ailleurs, je pourrais, voilà, je vais faire dans l'ordre chronologique. Et donc, sur cette première période, hop, nous étions limités aux instruments en fer du monde, puisque nos outillages élaborés étaient trop abîmés. Donc, on a fait avec ce qu'on avait, mais grâce à la table des enchantements, ceci est réparé. Je vais le mettre tout de suite, d'ailleurs. Heureusement, nous, nous sommes souvenus de comment faire une table d'enchantement pour améliorer nos équipements. Hop, point. Voilà, ça c'est cool. Voilà, et j'avais rajouté ça dans mon journal aussi. Hop, cette dernière phrase de la première semaine. On a eu beaucoup de chance la première semaine, même si les arômes de cerisier nous embouillent un peu l'esprit, comme je vous l'expliquais hier. Et j'avais donc précisé, d'ailleurs, hop, tac. Et moi-même, j'expérimente le miel pour voir si ça me soigne un petit peu. Voilà. Donc, ce livre va permettre à tout un, chacun, voilà, je vais le poser sur le pupitre. Pouf ! Et quand on clique dessus, voilà, on peut lire le livre. Et donc, tout le monde va pouvoir venir se rappeler de l'histoire. On est déjà à la sixième page de notre histoire. Et voilà, je vais rajouter après la sixième page. Donc, c'est bien de revenir à la première page pour les gens qui viennent après. Tout ce qui nous arrive est donc notamment qu'on va pouvoir enchanter ici. Par contre, je n'ai pas assez d'expérience. Je n'ai que 13 levels d'expérience. Il m'en faut 30 pour vraiment faire un bel enchantement. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite. Ce ne serait pas rentable. On va plutôt essayer d'augmenter nos levels. Pour ça, il n'y a rien de mieux, en fait, que d'optimiser des spawners. Donc, on va aller voir ce fameux spawner à squelettes. Est-ce que j'ai besoin de choses sur moi ? Déjà, je vais ranger un petit peu ce dont je n'ai pas besoin. Tiens, et puis on va faire le plein de miel au passage. Dès que je vois une ruche pleine, je fais le plein. Il y en a peut-être une par là. Eh non, elle n'est pas pleine, celle-là. Hop là ! Et on va essayer d'optimiser un peu ce spawner, même si on ne peut pas l'optimiser autant qu'on voudrait. Je vous rappelle que pour bien optimiser un spawner, il vous faut quelque chose d'essentiel. T'es coincé, toi, ou tu arrives pas à rentrer là ? Parce que, voilà. Ouais, tu es coincé. C'est d'aller dans l'enfer de Minecraft, le Nether, pour récupérer du sable des âmes, qui nous permettra... Eh oui, j'ai la brume de cerisier, mais pas totalement. Je suis encore capable de penser à quelques trucs. C'est fort utile, comme ça. Hop ! Et donc, avec le sable des âmes, on peut bien mieux optimiser que sans sable des âmes. J'ai plus de l'idée, c'est bon. Donc, on va retourner au spawner à squelettes. J'ai commencé d'ailleurs à travailler autour de ce spawner à squelettes, mais pas complètement. Et on va essayer d'améliorer un petit peu pour avoir plus d'expérience et pouvoir enchanter. Et puis, ça nous permettra de récupérer des arcs et des flèches, et accessoirement, de se venger de tous ces vilains squelettes que nous n'aimons pas. En soyez honnêtes, on n'aime pas les squelettes. Je garde tout ce bazar-là sur moi. J'ai deux seaux d'eau. Ça, ça va être bon. J'ai un peu de bois. Et puis, on fera avec les moyens du bord, sinon, pour le reste. Allez, on est parti. J'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui. Cette deuxième partie, après faire une table d'enchant, c'est obtenir de l'expérience. Il faut que j'arrête de vouloir tout mon miel d'un seul coup. Donc, on redescend, décidément. Je commence l'épisode et, paf, je descends. Comme hier. Aïe ! Je descends un peu trop vite. C'est ici, je crois qu'on est allé explorer, non ? Je ne sais plus. À un moment, ça a été chaud. C'est là que j'ai eu deux morts de plus, d'ailleurs. Parce que j'ai voulu... Alors, la première, c'était pas de chance. Mauvaise gestion, mauvaise coordination. Et la deuxième, c'est en allant chercher mon stuff. J'ai été un peu trop présomptueux. J'étais avec Eden. Et voilà, c'était un petit peu trop showtime pour y arriver. Donc, forcément, j'ai pris une mort de plus. Hop ! C'est ça, à force d'être imprudent. Là, comme ça, par exemple. Punaise, j'étais en train de me dire, c'est pas malin ce que tu fais. Et bien, voilà. Exactement, c'était pas malin. Vous voyez pourquoi il me fallait, moi, des cœurs en plus ? C'est parce que je fais n'importe quoi. Là, je me suis laissé tomber au lieu de rester dans l'eau. En me disant, je vais tomber dans le petit bassin en bas. Maintenant, je suis tombé juste à côté. Voilà, j'ai pris des dégâts de chute. Oh, c'est joli ce qu'ils ont fait, là. Je n'avais pas vu ça non plus. Ah, c'est sympa, ça, de faire des aménagements dans la mine. Ça, je soutiens, je cautionne, je valide. C'est super de faire ça, d'aménager un petit peu et de montrer des aménagements dans la mine. Ça, je suis 200% pour. Plus que, d'ailleurs, de faire des mines optimisées. Alors, si on fait des mines optimisées, j'aimerais bien qu'elles soient aussi décorées. Alors, le spawner à squelettes, on avait trouvé, je ne sais pas si vous vous rappelez, première semaine avec Gurdil et Olivier dans le mineshaft. Donc, il faut retourner dans le mineshaft pour le retrouver. Mais je n'arrête pas de prendre des dégâts bêtes, là. Alors que je ne veux manger que du miel pour régénérer, je prends des dégâts stupides. Et que je n'ai plus beaucoup de miel. C'est vraiment pas mal ce que je fais, là. Hop. Alors, par là. Il me semble qu'ensuite, c'est par là. Par là. Et par là. Ouais, c'est là. Voilà, j'ai optimisé le spawner à squelettes. Comment je l'ai optimisé ? Comme d'habitude, en fait. C'est-à-dire que j'ai mis une dalle au-dessus. J'ai creusé de quatre de chaque côté du spawner pour faire une cage de neuf par neuf. Deux de haut au-dessus du spawner. Six en dessous. Et on met deux sources d'eau, ici, pour ramener tous les squelettes vers cette zone de frappe qui sera ici. OK ? Jusque-là, vous me suivez. Ça devrait aller. Vous devriez m'avoir compris. On va préparer, d'ailleurs... Tiens, bah... J'avais bouché, mais vous voyez, il y a le mineshaft qui est juste derrière, en fait. Juste ici. On va préparer une zone où on va aller frapper. Alors, on ne va pas utiliser notre pioche en fer. On va prendre plutôt celle en pierre. Surtout qu'avec l'arbre de compétence, ça nous donne quand même des bonus assez substantiels pour miner. On est diablement plus efficace. Voilà. Ici, c'est pour remonter, mais on va peut-être se refaire un autre passage pour remonter. Wop ! On n'aura qu'à faire le tour par là. Oui, ça le fait par là. Donc là, on va pouvoir reboucher. Ah, je n'ai pas beaucoup de blocs pour reboucher, en fait. On va reboucher, mais pas partout. Juste ici. Voilà. Et là, on va reboucher. Ça ne sert plus à rien. Tac, tac. On sécurise un petit peu notre histoire. Histoire de ne pas être en kikiné par des petits malins qui pointeraient le bout de leur nez. Bah si, il y avait plein de cailloux que j'avais laissés quand j'ai creusé. Et évidemment, ma petite source d'eau infinie. Donc voilà, là, on peut aller dans la zone de frappe par là. C'est très bien comme ça. Et ici, donc, on va préparer cette zone de frappe en enlevant cette partie-là du V qui va permettre, vous allez le voir, pour ceux qui n'auraient pas encore vu vous chercher sur ma chaîne, c'est au moins le cinquantième spawner que j'optimise. Voilà. En faisant cette méthode-là, ça emmène les mobs ici, tout simplement. Voilà. Et moi, je vais pouvoir les frapper d'à côté, là. Donc on va creuser en dessous. Voilà. Pour pouvoir les frapper de par là. Hop. Et ici, on va les bloquer. Voilà. Ils vont leur interdire d'aller plus loin. Ils vont se stacker ici. Ils vont venir tous là, les petits squelettes. Et nous, on n'aura plus qu'à les taper et récupérer tous les loot, tranquillou, pilou. Voilà. Donc là, ça ne spawn pas parce qu'il y a encore une torche. Mais dès que je vais enlever la torche, vous allez voir que ça va devenir craignos. On va les empêcher de me suivre. On va essayer d'enlever. Ah, je ne peux pas l'enlever. Juste là. Zut. Il faut que je m'avance encore un tout petit peu. Ah, je ne suis pas encore bien en plus. Pas assez haut, en fait. Alors, on va améliorer notre petit jeu. Hop. On va remonter d'un cran. Est-ce que là, je suis assez haut ? Ah. Non plus. Et là. Oui. Voilà. Eh bien, vous avez vu. Hop. Ils n'ont pas tardé à venir, les cocos. Voilà. Mais l'eau les emmène là où ils n'ont pas envie d'aller. Mais moi, où j'ai envie qu'ils aillent. Voilà. J'enlève toute lumière comme ça. Ils vont vraiment tous arriver ici. Et ici, on va se faire une petite zone de frappe, tranquillou, pilou, comme je vous disais. Mais ils sont en train de s'entretuer, les cocos. Ils ont dû se tirer l'un sur l'autre. Voilà. On descendra ici. Hop. Et encore un petit peu d'un cran. Juste là. On peut même aller chercher la petite torche. Voilà. On ne va pas rester trop près d'eux. Et là, voilà. Il n'y a plus qu'à. On va tranquillement sur le côté. Taper les squelettes qui arrivent. Et ça ne va pas arrêter. Et on va même pouvoir récupérer le stuff. Et j'ai récupéré en plus. Alors ça, c'est dommage. Ça, par contre, on va se faire beaucoup de points de compétence juste en étant au spawner. Donc ça, c'est dommage, je trouve. Hop. Mais je ne sais pas comment bloquer ça. Donc. Il faudrait que je regarde l'arbre de compétence, en fait, si je peux un petit peu freiner. Ils viennent ou quoi ? Ben alors ? Ça ne se prune pas ? Bon, c'est quoi ce bon hasard ? Il y a encore de la lumière ou quoi ? Est-ce que j'aurais oublié d'enlever de la lumière ? Ce n'est pas exclu. Ça m'arrive. Ça m'arrive de faire ça. S'ils arrivent. Ah, c'est la menace fantôme, là-haut. Et zut, je n'ai plus de miel. Et je n'ai pas fait le progrès à boire que du miel. Zut, de crotte. Après, je ne suis pas mort. Loin de là. Hop. Et en même temps, on récupère de l'os. Et on récupère des flèches, surtout. Maintenant, je ne vais plus être en manque de flèches. Je vais peut-être récupérer même un arc enchanté, à un moment donné. Qui sait ? De temps en temps, ils ont des arcs enchantés, les cocos. Hop. Eh bien, écoutez, on va regarder, pendant qu'il se stack, on va regarder notre arbre de compétences. Vous voyez que l'arbre de compétences... Oh là, j'ai 5 points à dépenser. Je n'avais pas vu. Eh bien, non, non, non. Voilà, j'ai pas mal forcé sur aller chercher les cœurs en plus. Je vais prendre celui-là, tiens. Ça me permettra d'être soigné plus vite. Mais il y a aussi tous ceux qui vont m'apporter plus en combat. ou en... Voilà, en... Comment ça s'appelle ? En tir à l'arc. Écoutez, d'ailleurs, on va peut-être... Voilà, on va faire ça. Ça, vu qu'on va augmenter encore un peu le tir à l'arc. Je vous montre très bien ma résistance aussi. Hop. Ah ben voilà, j'ai tout dépensé. Et côté minage, j'avais 3 points aussi à dépenser. Eh ben, dis donc. Allez, on va finir les arbres. J'aime bien finir les arbres. Voilà. J'aurais dû finir les autres, parce que ça m'amener à dédié à mon chubette. C'est pas grave, je vais finir là. Je sais pas à combien je suis maintenant de bonus, mais j'ai plus 3% à chaque fois, à chaque petite pioche, là, colorée. Donc, je commence à, à mon avis, à bien être bien pour le minage. Ce qui fait que même avec une simple pioche en pierre, on mine relativement vite. Ça, c'est cool. Évidemment, vous avez le droit de dire en commentaire que c'est too much. C'est pour ça que je cherche, je l'ai dit hier, un datapack éventuellement, qui augmenterait la difficulté des mobs, mais sans rendre ça hardcore non plus, parce que je joue avec des gens qui ne sont pas fans du hardcore. Donc, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé un datapack assez intéressant qui permet de vraiment buffer les mobs, mais alors vraiment, les loups deviennent potentiellement agressifs aussi, ainsi que tous les ours, pas seulement les mamans-ours. Donc, ça rend l'univers assez dangereux. Mais j'ai peur que ce soit un peu too much, justement, pour la plupart des Hulshadik. D'ailleurs, ils n'ont pas sauté au plafond, à part Gauvin, quand j'ai parlé de ce datapack-là. Je trouve que ça ne spawn pas vite, là. Est-ce que c'est parce qu'ils voient ma lumière, là ? On va essayer de regarder, là. Si je n'aurais pas oublié une torche. Je n'ai pas oublié une torche, par contre. Ah, ben, voilà. Là, hop, hop, hop. Normalement, ça devrait spawner, là. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez près du spawner ? Je suis un peu trop bas. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Là, il y en a combien qui sont arrivés ? Ah, il y en a quand même deux. Alors, c'est peut-être aussi que je ne les emmène pas assez loin. Parce que, du coup, ils sont encore un peu dans la zone. Ah, il y a un arc enchanté. Je vais récupérer un arc enchanté. Oh, il m'a vu, lui. Il ne m'a pas raté, indirect. Boum. Alors, il est quoi, cet arc puissance 1 ? Ben, ça se prend. C'est toujours bon, un petit arc puissance 1. J'ai déjà 64 flèches. C'est cool, ça. Ça, c'est cool. On va aller très, très vite du côté flèche. Il y a un truc aussi qu'on pourrait faire. Tiens, pendant qu'il se stack. Par contre, je n'ai pas de fer sur moi. Ah, dommage. Dommage, dommage. Je n'ai pas de fer sur moi. On aurait pu commencer à faire un truc de redstone. Ça, je m'en souviens. La brume de cerisier ne m'a pas complètement obscurci l'esprit. Il faudrait juste que je trouve du fer. On va remonter le chercher. On va remonter le chercher, sinon. Je pense qu'on a quand même récolté tout le fer qui traînait par là. Ah, quoique. Non, ça, c'est du tuff. On va les chercher. On va les chercher. Ce n'est pas grave. On n'est pas à ça près. Hop. On peut se permettre de perdre un petit peu de temps en allant chercher du fer. Comme quoi, au final, on a trouvé beaucoup de fer dans cette aventure. Mais je peux vous dire que tout est dépensé. Donc, ce n'était pas too much d'avoir autant de fer. On a quand même vachement utilisé le fer. Donc là, notre spawner à squelettes, en tout cas, il est optimisé. Vous voyez, je suis déjà à 19 levels d'expérience. Et on va l'optimiser encore un tout petit peu mieux. Alors, l'idéal, c'est de faire monter les squelettes de 23,5 de haut. Enfin, 23. Les faire retomber. Et comme ça, ils prennent des dégâts de chute avant que vous les frappiez. Et ça vous coûte moins cher en épée. Parce que vu que mon épée, elle a morflé, par contre. Mon épée en fer, elle est à moitié cassée. Donc, ça va vite. Ça va très, très vite. Hop là. On remonte. Même si c'est un peu laborieux encore de remonter. Ça aussi, quand on aurait été dans l'enfer de Minecraft, on pourra se faire des ascenseurs pour remonter. Quoi qu'on peut en trouver aussi dans les océans du sable des âmes. Vous voyez, la brume de cerisier est très spécifique. Elle ne bloque pas tous les souvenirs. Il y a quand même des réminiscences de mécaniques. Je me souviens très bien à quoi servent les blocs de lave, les magmas blocs, et les sables des âmes pour faire des ascenseurs verticaux à monter ou à descendre. Ah oui, ça y est, elle est revenue. C'est marrant. Dès que je joue à Minecraft, le générique de l'agence touriste me revient. Allez comprendre pourquoi. Et surtout, je n'ai plus rien à force de courir à manger. Oh, je ne voulais manger que du miel. Est-ce que je vais trouver assez de miel pour manger ? Ils ont pris des beaux chevaux, hein ? Ah, voilà déjà. Hop. Tac. Je n'arrive même plus à courir. Alors, du fer. Eh bien, on va le faire ici. De toute façon, on ne va pas... J'ai un coffre sur moi, parfait. Donc, je peux déjà le faire. Hop, dans Redstone. Eh oui, il y a ça que je savais encore faire. Les entonnoirs. Et un petit progrès de plus. Comme ça, on va optimiser notre... Notre ami Spawner. Eh, ce n'est pas encore plein ici. Lince. Et là-bas. Ah, là, c'est plein. Cool. Pas assez de ruches encore. Je vais faire ce progrès. On n'aurait pu faire une usine. Mais on ne sait plus faire des usines. C'est ça, le problème. Je pense qu'on les fera dans le vaisseau. On va sûrement retrouver un accès à l'encyclopédie du savoir. Technologique dans le vaisseau. Une fois qu'on a réparé les tableaux de bord, l'ordinateur pourra nous guider. Pour dire que faire, comment faire, où faire pour arriver à reconstruire, à réparer le bouclier déjà. Hop. Là, ce n'est pas plein non plus. Ah, ça ne se rend pas toujours vite. J'en ai combien ? On va faire trois. Hop. OK. Eh bien, on va redescendre, optimiser. Tant pis. Je n'ai que trois. Je vais en voir deux déjà. Là, ça va aller vite, ça va aller vite, tout ça. Non, ce n'est pas plein. Bon, ben, attends. On va essayer de ne pas trop courir. Et on va descendre. J'ai gardé le scénario. Allez, je cours quand même, parce que je n'ai pas envie que ça dure deux heures. C'est pareil. Il faudra qu'on optimise éventuellement. Ah, ce n'est pas par là que je voulais aller. La descente au spawner à squelette. Oh, tiens, un petit minerai d'émeraude qu'on a gardé pour qu'on aurait touché de soi. Eh, les enchantements vont nous permettre aussi d'avoir touché de soi. Eh, je vois que le spawner à squelette, par là, il serait peut-être plus facile d'accès. Si on pouvait descendre par là, je vois qu'il est juste là, à 180 mètres. Ça fait 180 blocs, quand même. Ouais, c'est peut-être pas... C'est ici qu'on a exploré comme des malades. Et tout en bas, vous allez... Est-ce que je vous montre ? Allez, je vous montre. On n'est plus à ça près. On se balade dans cet épisode. Le spawner, il est optimisé. De toute façon, hors caméra, je pourrais aller me faire des levels d'expérience sans vous en kikiner. Et l'entonnoir, je vais juste le mettre pour récupérer les flèches. Vous l'avez compris, c'est juste pour gagner un peu de temps. Hop. Tic-tac. Alors ici, je suis mort deux fois. Vous vous en doutez que là, c'était un peu chaud pour venir se battre. Il y avait du squelette de partout. Il y avait du mobs de partout, d'ailleurs. C'était vraiment très chaud. Et je n'ai à nouveau plus de miel. Hop là. Alors. Tic-tac-tac. Donc là, je ne sais pas si quelqu'un a retourné après moi. C'est avec Eden. On est descendu. On est mort ici, d'ailleurs. C'est un squelette qui nous a tué à cet endroit-là. Ah, il y a un poule lumineux là-bas. Oh, du fer. Du fer oublié. Hop. Et tout en bas, c'est très dangereux. Voilà. On a réussi à descendre. À éclairer. À sécuriser un petit peu. Mais vous allez voir qu'à moins que quelqu'un soit descendu après moi. Ah, si. Peut-être. Eh bien, monsieur le poule lumineux. Vous savez quoi ? C'est très utile, votre encre. Donc, je vais vous faire passer de vie à trépas. Ah, ben non. Vous êtes parti. Ah, c'est bien ici. Ah, si. Quelqu'un est descendu après moi, en fait. Voilà. Quelqu'un est descendu là. Ah, ben on se retrouve à nouveau dans le... Ah, puis oui, si. Quelqu'un m'a fait descendre là. Et on a sécurisé ce spawner à araignées vénimeuses aussi. Ça me revient maintenant. Ouh. Là, il y a quelqu'un qui est descendu en ligne droite. Et là, il y a quelqu'un qui n'a pas éclairé. Ok. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait par là. Mais je ne vais pas y aller. Et par contre, par là, de l'autre côté, là. Non, ce n'est pas là que je voulais aller. Si, c'est là. Voilà. Ce que j'avais vu, c'est... C'est toujours aussi dangereux en bas. Voilà. Ici, ça n'a pas été encore sécurisé. Et vous voyez que... Il y a du squelette. Oh, en plus, d'accord. C'est la zone où il y a... Il y a déjà l'infection. Je ne l'avais pas vue. Ah, il y a du diamant pourtant. C'est dommage. Ouh, un petit tenderman. On ne va pas le regarder dans les yeux. Ok. Donc, c'est dangereux. On ne va pas aller par là. Donc, on en était là. Et le spawner à squelette, dis donc, qu'il est à 150 mètres par là. Donc, non. Je pensais que peut-être je le rejoindrais plus vite. Mais non. Ce n'est pas plus rapide par là. On va attendre d'être bien équipé en diamants et compagnie. Et puis, surtout, si on arrive dans une grotte infectée, ce n'est pas les squelettes qui vont être notre premier souci. Ça va être du Warden. La sentinelle des abîmes. Qui va nous tomber dessus. Nous aveugler. Et nous faire passer de vie à trépas. En deux temps, trois mouvements. Comme il sait si bien faire. Ah, il ne s'est pas du tout optimisé pour remonter. Ça, je vous l'accorde. Hop. On passe un temps fou. Ah, sauter dans ce... Cet endroit. Vous imaginez que récupérer mon stuff la dernière fois, ça n'a pas été simple. Ok. Eh bien, on va finir l'épisode au spawner. Comme ça, entre deux épisodes, je vais monter mes levels à 30. Et on va pouvoir faire de beaux enchantements. Comme ça. Et puis, on verra si la Lucky Hulch est au rendez-vous. Hop. On remonte, on remonte, on remonte. Youpla, 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 là. Je ne sais pas qui allait oublier son chien, d'ailleurs, là. Ça me fait un repère, à chaque fois, pour les petits cœurs du chien. Donc, ça me donne le repère pour ressortir. Mais quelqu'un a dû laisser son chien. Juste là, le pauvre, abandonné. Bon, je n'arrive pas à sauter là. Donc, on va au spawner, j'ai dit. Aïe. C'est pas vrai, je n'ai plus de nourriture. Et... Enfin, si, j'ai ma nourriture. Je n'ai plus de miel. Je trouve le moyen d'encore me casser les jambes. Hop. Allez, on redescend. A ce fameux spawner à squelettes. D'ailleurs, qui pourrait... On pourrait faire un chemin rectiligne par là. Pour aller plus vite. J'ai l'impression. 150 blocs en descendant. Ce serait pas mal. Plutôt que cet escalier, là. Qui est très... Casse-pieds à emprunter. Hop. Et qui nous fait le tourner le dos, d'ailleurs, au spawner. Pour y revenir. Parce qu'on passe par là. On va essayer de faire la même que tout à l'heure. Quand on va descendre un peu plus vite. Voilà. Yo, 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 yo. C'est quand même plus sécure, hein, quand il y a des torches. Que la première fois qu'on est venu. Avec une mort stupide. Mais une seule. À ce moment-là, une seule. Je m'en étais plutôt bien sorti, en fait. Parce que j'ai pris des risques en descendant là-dedans. Alors qu'on n'était pas encore tout équipé. Hop. Hop. On y est. Non, on descend sur le côté. Oh là là, j'ai vraiment... J'aurais dû manger. Je peux encore manger, mais... On va bloquer temporairement, hop, nos amis, les squelettes. Oui. Et on va mettre le coffre en dessous, je pense. Ah, mais j'en ai plus de coffre. Hop. Et écoutez, on va mettre un double coffre. Comme ça, ce sera fait. Il me faut un établi. Il y en a un juste au-dessus. Et comme ça, on aura un spawner full opti. Full, full opti. J'ai pas fait assez de bois. Ah oui, c'est 8. C'est 8. Hop. Voilà. Et là, je dois se voir. C'est pour faire deux coffres. Yes. Hop. Un petit double coffre. Des familles. Ils sont tous là, en train de m'attendre. Hop. Voilà. Le petit double coffre, il est posé. L'entonnoir, juste au-dessus, qui va alimenter le double coffre. Ah bah dis donc, ils arrivent à s'entretuer encore. Et on enlève le petit bloc. Comme ça, on va pouvoir taper du squelette tranquillou. Et gagner de l'expérience. Et comme ça, j'ai plus à me préoccuper des loots. Ils vont directement là-dedans. Et on n'aura plus qu'à trier après. Et jeter ce qu'on ne veut pas. Voilà. Là, par exemple, on ne va plus manquer non plus d'os. Je vais pouvoir rapidement faire un bloc d'os, je pense. Bon, je vais récupérer la terre quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un truc comme ça. Hop. Comme ça, on sait qu'on aura des flèches ici. Et puis, on aura des os en dessous. On verra après. Ok. Et bah voilà, je suis content de moi. 19 levels d'expérience. Bientôt 20. Et ça y est, les 20 sont atteints. Voilà. C'est une bonne raison de se quitter. Voilà. Et bah en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié redécouvrir, découvrir. Ouh là là, c'est compliqué de se mettre face à vous. Quand on est dans un petit trou. Cette optimisation de spawner pour avoir de l'expérience, pour avoir de meilleurs enchantements. Et pour cela, on se dit à demain. Si vous le voulez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501